Je suis Anne-Sophie Subilia, écrivaine, poète et romancière, pour être plus exacte. Mes textes, justement qu'il s'agisse de poésie, de romans, de nouvelles, sont très souvent sous-tendus par une pratique de la marche, de la promenade. Pour la deuxième année consécutive, le CDH Culture de l'EPFL a mis sur pied un atelier d'écriture, une masterclass, où six auteurs ont été invités à suivre sur le thème de la trace des étudiants, des étudiantes et des membres de la communauté EPFL. Parmi ces six auteurs et autrices, il y a Anne-Sophie Subilia. Un pas, puis un autre. Ce pas te réchauffe les mollets, les hanches, puis l'échine. Ce pas agit et se faufile en toi. Tu lui confies ton errance. Il devine à ta place ce dont tu as besoin maintenant. Il désagrège tes pensées tristes et fait du ménage mieux que toi. J'ai l'impression qu'il y a un grand besoin ou en tout cas un attrait de la part de certains étudiants qui sont ici vraiment dans les sciences et dans la technique pour la création et pour quelque chose qui les libère aussi des contraintes académiques ou d'un langage académique et qui leur permet en fait d'aller tout à coup vers des dimensions d'eux-mêmes qu'ils portent forcément parce que leur imaginaire est assez immense. Et il y a besoin d'un canal ou d'un espace pour se dire, pour se faire, pour s'expérimenter. J'ai l'impression de pouvoir leur offrir comme ça tout à coup une chambre d'écoute et leur faire ce premier retour qui est important en fait, qui est de leur dire comment je reçois le texte, comment je le comprends et ce qui peut être amené à être évidemment bonifié en vue d'atteindre ou de se rapprocher de eux leurs intentions premières, de eux ce qu'ils avaient à dire au fond d'eux. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...